... Au moment où on parle du printemps arabe, au moment où on voit des efforts sincères, par exemple pour sortir les peuples arabes des fours scodines de leurs despotes, il est important qu'il y ait prise de conscience qu'il y ait une prise de conscience du lien très étroit qui existe entre la résistance iranienne et la lutte des peuples arabes et musulmans pour le droit et la liberté. Il y a un lien très étroit, il y a un lien dialectique et on ne peut pas imaginer qu'on puisse, à quelconque moment, oublier ce lien. Je prends la Syrie, le régime syrien et le régime iranien sont comme les doigts d'une main. Et vous le savez très bien, M. le Président, vous savez très bien que les régimes dictatoriaux, les régimes dictatoriaux ont pour seul but de se pérenniser, celui de se pérenniser au-dessus de leur peuple, contre la volonté de leur peuple. L'affaire syrienne est une affaire vitale pour le régime iranien. L'affaire syrienne est une affaire vitale pour le régime iranien. On ne peut pas imaginer qu'on puisse aboutir à un résultat en Syrie, mettre par terre le régime de Bashar al-Assad, si on n'agit pas en même temps et parallèlement pour faire tomber le régime iranien. M. Leclerc a parlé avant moi de la dictature du Shah et c'est un rapprochement très très opportun. La dictature religieuse et la dictature usa et la tragédie du peuple iranien, c'est qu'il n'a fait tomber une démocratie, une dictature que pour tomber entre les mains d'une dictature encore plus féroce. Je me souviens avoir entendu le Shah d'Iran dans un sommet qui a eu lieu à Alger. Dire, je l'ai entendu moi-même dire, en 1980, nous étions en 1975, l'Iran sera la quatrième, peut-être même la troisième puissance militaire et industrielle du monde. C'est le propre des dictatures que de chercher à augmenter leur influence en augmentant leur capacité de nuisance. La catastrophe qui s'est passée en Irak l'aventure de Bush en Irak s'est traduite par le fait que l'Irak maintenant est entre les mains d'un régime. Et n'oublions pas que le régime iranien a fait des progrès. Il a l'Irak entre les mains. Il a fait des progrès en Syrie. Il a le régime syrien entre les mains. Il a fait des progrès en Palestine. Il a le Hamas entre ses mains. Et que par conséquent, le travail de ce régime, c'est à chaque fois chercher à augmenter sa capacité de nuisance, à augmenter son influence en augmentant sa capacité de nuisance. Et tant qu'on n'aura pas mis l'accent sur ça, il n'y a pas de solution possible pour le monde arabe, pour le monde musulman, sans, par le passage obligé, de la chute du régime iranien. Et quand on parle de la chute du régime iranien, nous avons, à la différence de ce qui n'existe pas dans les autres pays arabes, nous avons une alternative. L'OMPI n'est pas venu comme ça au dernier moment pour contester le pouvoir aux islamistes. L'OMPI est né dans la résistance à la dictature du chat d'Iran. C'est là qu'est l'OMPI. C'est une force ancrée dans la population qui a une expérience militante, qui a des ressources militantes extraordinaires. Et nous avons cette chance que l'OMPI existe par conséquent, nous tous, dans le monde arabo-musulman et dans le monde occidental, qui cherchons la paix, qui cherchons la stabilité de cette région, nous ne devons jamais oublier que l'Iran, la résistance iranienne, en agissant contre le régime, est en train, en réalité, de défendre une cause qui est universelle et qui nous intéresse nous directement. Et c'est ça que les politiciens doivent avoir en tête dans la réévaluation de leur position vis-à-vis de ce problème. Je vous remercie, M. le Président, et je me excuse si j'ai été un problème. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501